Bonsoir. Ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un jour de neige. Par une froide journée d'hiver, Belle assise à la fenêtre regarde les flocons tourbillonnés au dehors. Elle a accepté de vivre dans la demeure de la bête pour que son père reste libre, mais sa maison et son cher papa lui manquent terriblement. La bête essaye bien d'être aimable, mais il faut reconnaître qu'elle n'a vraiment pas bon caractère. Soudain, Belle sursaute, la bête vient d'apparaître, marchant lourdement dans la neige, là, derrière les carreaux. A-t-il jeté un œil vers elle ? Belle n'en est pas certaine. Mais que fait-il de l'or ? se demande-t-elle tout haut. La bête ramasse une brassée de neige et forme une boule entre ses pattes. Celle-ci se pulvérise en l'aspergeant au passage. « Il veut construire un bonhomme de neige ! » s'exclame Belle. La bête reforme une boule plus petite et cette fois réussit à la rouler dans le jardin. La boule grossit, grossit, et la bête, pourtant si puissante, ne parvient presque plus à la faire avancer. Belle observe toujours la scène. Tout à coup, la bête tombe de tout son long sur la boule et ses pattes énormes battent l'air à la façon d'un poisson. Très comique. Belle laisse échapper un rire clair. C'est la première fois qu'elle rit depuis son arrivée dans cette prison palais. Quelques domestiques entendent la jeune fille et se risquent dans le couloir de sa chambre. Parmi eux, Mrs. Samovar et Lumière mettent tout leur espoir dans le fait que leur maître tombe amoureux de la belle et qu'ainsi le sort dont ils sont victimes eux aussi se brise à jamais. « Crois-tu qu'elle commence à l'aimer ? » demande la théière. « Je ne sais pas, » murmure Lumière le chandelier. « Mais j'ose espérer. D'ailleurs, il faut que je leur organise un dîner en tête à tête pour ce soir. » Lumière se rue dans les cuisines, ne pensant déjà plus qu'au foie gras, au flambé, au soufflé et à la crème brûlée. Belle regarde la bête se remettre sur ses pieds. La gueule renfrognée, celle-ci reprend sa tâche. Malheureusement, elle glisse aussitôt et tombe sur le dos. Avec un nouvel éclat de rire, Belle bondit de sa chaise, enfile sa capeline et court dehors au joint de la bête. Elle lui apprend même comment construire un bonhomme de neige. Les domestiques réunis à la fenêtre regardent attendri les nouveaux amis jouer dans la neige. Ah, si seulement leurs souhaits pouvaient se réaliser. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.